Salut les amis c'est Sandou et on se retrouve comme chaque mercredi pour un nouvel épisode de Sandou car il est bronze sur le compte cette fois-ci de darkmonster57 merci à toi pour avoir prêté ton compte bronze 2, bronze 2 8 points je dis pas de bêtise, je remonte un petit peu dans les jours la semaine dernière c'était bronze 5 avec un Garen, Garen majestueux, majestueux Garen avec du triplé à tout va. Alors on va ban Kata, on va ban Kata Raven, genre de saloperie là. Qu'est ce qu'on pourrait ban d'autre ? Z Je suis en train de réfléchir un peu. Qu'est ce qu'on pourrait ban ? Il y a tellement de piques à ban que je sais même pas quoi ban. J'aurais pu ban le blanc aussi. Alors il n'y a pas beaucoup de piques hein. Il n'y a pas beaucoup de piques. ça fait chier ça. Nous leur apporterons la toune. Donc voilà, on m'a demandé. On m'a demandé Morgana top. Donc je fais Morgana top. Alors n'hésitez pas hein. C'est vrai que là il faut que je commence à le faire. N'hésitez pas si vous voulez que je joue certains piques. Si vous voulez que je joue certains piques, n'hésitez pas à me le dire hein. N'hésitez pas à me commenter et dire ouais j'aimerais bien voir ça et tout. Un pique un peu trop lolo. Vraiment n'hésitez pas. Ça pour les maîtrise. Et pour les runes. Alors je suis content de voir que beaucoup d'entre vous, surtout ceux qui me prêtent les comptes, font mes runes, enfin utilisent mes runes. Donc ça c'est bien. Parce qu'en plus quand j'arrive, j'ai pas de changement à faire. Donc armure pour les jaunes. Vraissance magique pour les bleus. Pétration magique pour les rouges. Et puissance pour les quintetés. Oui donc voilà, si vous avez des piques un peu trop lolo à me... que vous voulez que je joue, n'hésitez pas hein. N'hésitez pas à me le... à me le dire. Vous laissez un petit commentaire et puis... et puis j'essaierai de faire en sorte. Là on m'avait demandé Morgana top. Vu que Morgana ne coûte pas très cher. D'ailleurs le compte ne l'avait pas. Je l'ai acheté. D'ailleurs Morgana c'est un pique qu'il faut avoir d'ailleurs. Morgana de façon générale c'est un pique très fort qu'il faut avoir. Surtout pour le support. Ouais on m'avait demandé Morgana top. Donc je le fais. Morgana top c'est viable. C'est pas ouf hein. Je vous le cache pas. C'est pas un truc de fou. mais euh... ça se joue. Surtout en fait... Elle aurait pu surtout jouer à une époque où il y avait des Ryze mid... Enfin des Ryze, des Lulu ou des Maokai top. C'était assez fort. Une f***ing tank. Je vais voir. Alors là ils ont une Kale. Je vais voir ce qu'ils ont au top en fait. Je pourrais jouer avec un TP mais bon. Ok. Oh Darius. Oh. Bon l'avantage c'est qu'il pourra pas me cesser. Obligiquement il pourra pas me cesser vu qu'il fait que du dégâts. Donc on va rush le zonien je pense. C'est le must. Ok. Donc on va faire... Oh pfff on a une team de merde. On va faire une petite ellipse le temps que la partie se lance. Alors Morgana top contre Darius. C'est pas un bon matchup. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Non Darius c'est pas vraiment un bon matchup. Donc Dark Monster qui est le frère de Dark Phoenix. Dark Phoenix j'avais fait des vidéos il y a longtemps. Sur son compte d'ailleurs. C'est lui qui me l'a passé au passage. La fidélité est de mise. Ouais Darius c'est pas un bon matchup. Darius c'est vraiment pas un bon matchup. Il y a un bon ratio sur le A quand même. Ah je savais pas. Ca va à chaque seconde en fonction des PV manquant de l'ennemi. Je précise pas si c'est plus l'ennemi a de PV manquant plus ça fait de dégâts ou l'inverse. Donc là on est pas sur une Morgana support donc on max le Z en premier. Parce que là on est dans une optique de DPS. Et le Z DPS bien mieux. Ils vont souffrir. Donc c'est un Darius avec TP. Déjà ça le rendra beaucoup moins dangereux. Ca le rendra bien bien moins dangereux. C'est le bon point. Un embrasement ça aurait été plus compliqué je pense. J'ai le puck un peu. Donc Morgana apporte un certain point. Elle a un assez bon farming. Quelle est votre flac ? Ca l'empêcher de farm. Premier sang contre la Kayle. Pas mal. Not bad. Prendre la cage en deuxième. Ferme. Donc là le combo c'est cage, cage, flac. Ah par contre là. Merde je l'ai eu. Elle est assez manavore. Morgana. Et puis vu que Darius a du dégâts brut sur l'ulti. Je vais partir sur le Secular en premier. Tout que le Zonia. Je pense que ce sera le must. Et puis vu que Darius a du dégâts brut sur l'ulti. J'ai essayé de l'agresser à fond. Parce que Darius a un assez bon early en fait. Donc je préfère le péter tout de suite. Dans normal je m'en foutrais un peu. Mais là je préfère assurer un peu. Parce que Morgana ça fait jazz de base. Ca fait assez longtemps que je ne l'ai pas joué. Je l'ai raté en plus. Et merde. Franchement le last hitting est beaucoup plus difficile. Je pense que je vais back à 1200 à peu près. La cage de Morgana c'est toujours aussi galère à caler. J'aurai ma revanche. Combien ? Il a 300. Je peux pas le tuer sur une cage en brase. J'ai pas les coups en... J'ai pas la mana nécessaire. Il est parti sur un... Ok. Ah putain. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il va TP. Tant pis j'ai pas l'épée au nécessaire. On va faire ça tiens hop Ouais donc on va partir sur le séculaire en premier on va partir en zonia sur le deuxième A partir de là on sera plutôt safe On a bientôt notre ulti, lui il l'a déjà donc on va se méfier Ouais Morgana top c'est pas bien passionnant C'est du farming, c'est juste du farming On va lancer votre flag derrière, sort de clean les minions En fait c'est pour push, c'est pas mal pour push Je le rate en plus Partagez nettement J'aurai ma revanche On va commencer à graisser un peu Au moins quand on aura le séculaire on sera pas trop mal niveau de la mana Alors je pense qu'avec Morgana vous pouvez commencer par le flacon cristallin d'ailleurs Je pense que le flacon cristallin peut être bon Donc le Doran vous apporte pas grand chose Je vais back C'est vraiment en dash de mana Je suis à 61, il est à 45, ouais ça va En plus C'est histoire d'avoir un peu d'ap Ouais j'aurais pu partir deuxième Doran aussi Deuxième Doran aurait été aussi bien Pour le coup En fait le problème c'est que Moi Morgana je la joue pas personnellement Parce que c'est pas un C'est pas un vrai carry ap Je suis une sorte de bruiseur Et le problème entre guillemets c'est que Je sais pas comment dire Le problème c'est que vous avez pas spécialement de moyens de létal quoi Voilà il a fait l'erreur Il a juste fait la suprême erreur De me grab Moi en fait ça m'arrange qu'il me grab Et d'ailleurs un côté que je vous donne contre Darius Ne laissez pas de fuir quand il vous grab Et attendez qu'il caste ces trucs avant Parce que forcément Plus vous êtes loin de lui Et plus son A va vous faire du mal Le plus ce qui est bien avec Morgana c'est que Votre passive vous permet de sustain C'est du sort vampirique Là j'ai déjà tout récupéré D'ailleurs c'est la seule chose pour laquelle Morgana est viable La séculaire plus le passif ça va vous offrir énormément de sustain Voilà là je l'ai mis mid life En fait Morgana si vous faites pas le con avec Elle peut pas vous tuer C'est aussi simple que ça Elle a beaucoup de cooldown Elle a beaucoup de cooldown Elle a pas un DPS de folie Faut vraiment se faire cage Là je le zone un peu Histoire qu'il ne farme pas Et je vais freeze maintenant Je vais freeze Comme ça il pourra pas farm Jusqu'à combien c'est 1600 Ah merde Je me suis fail Là je le zone Merde je l'ai raté en plus Merde je l'ai raté en plus Là c'est bon Save Ouais ça c'était nul On va mettre ça Je crois que c'est des dégâts magiques ça En fait vu que c'est des dégâts magiques Le shield peut être pas mal contre Ah merde C'est pour ça que j'ai pas boke C'est connerie Il a très mal joué Il aurait tendu un peu Il m'aurait tué Et il a fait de la merde Tac On va rendre ça Je vais faire ça On est en train de perdre On a un dragon encore Ça va Oh il le tue normalement Obvious N'hésitez pas à farm avec votre cache pour les gros zybires C'est pas mal Enfin un bon last hit on va dire Putain J'ai vraiment grave du mal Bon c'est 740 le séculaire J'aimerais bien l'avoir là Avec la tour ça devrait le faire Hop Votre équipe a détruit une tourelle Hop Alors avec Morgana vous pouvez prendre le TP Oh bien joué ça En plus elle a buggé Elle a buggé de ouf Voilà Non c'est bon Ouais j'ai pris l'embrasement parce que comme j'ai dit Mangana je trouve que c'est un peu mou niveau du DPS Donc l'embrasement ça rajoute un petit truc quoi Hop Mais le TP est aussi bien d'ailleurs Je suis désolé mais franchement cette game Elle sera pas bien passionnante C'est Morgana top Là en fait Là je l'ai bait C'était un pur bait C'est à dire que je me suis décalé En fait je me suis mis ici De façon à ce qu'il me grappe Et qu'il soit hors de Hors de ses creeps Et voilà Il est tombé dedans mais comme un Bah comme un bronze Faut le dire Mordana n'hésitez pas A faire ce move là Ca vous permet d'avoir des trades favorables Pour la simple et bonne raison Que vous allez pouvoir caler votre cage Et donc faire beaucoup plus de dégâts Là je me viens avec mes creeps C'est bon ça le fait Ca le fait Ca le fait Ca le fait Donc là je l'ai délibérément Laissé Je l'ai délibérément Laissé dans ma flac en fait Je suis resté dans ma flac Comme ça Ca a fait proc les dégâts Les dégâts Les dégâts Et j'étais pas loin de mourir Par contre Je crois que j'ai pas pensé A caler mon shield d'ailleurs J'aurais peut-être dû Pour faire ça En fait j'avais deux options Mais vu que j'avais claqué Ma flac Un peu prématurément En fait je voulais retourner Vers mes creeps Parce que quand vous retournez Vers vos creeps En fait Kha'Zix vous fait moins de dégâts Avec son A Kha'Zix vous fait beaucoup moins de dégâts Avec son A Donc forcément Ca vous avantage pour le trade J'ai récupéré un bleu Je suis refait Je suis grave refait J'ai essayé de farm à don Enfin Là je suis refait la même chose Déporter un peu Est-ce qu'il y a pas du kill à faire ? Là c'est con Parce que j'aurais un TP Là Je pourrais y aller directement C'est bon Ne lambinez pas Un allié a été tué Un ennemi a été tué Pas de quartier Doublé Un allié a été tué Un allié a été tué Je vais te le faire Tu peux le payer Tu peux le payer Un envoie Je vais te faire Parfait Non Tout ce n'est plus Il y a du mal Je ne prends pas l'agro les mecs, j'aime plus beaucoup d'usir Ah ça joue pas trop mal mine de rien hein Ça se défend Alors Zonia, est-ce que j'ai assez ? Putain Putain J'ai pas assez Pourquoi j'ai deux armures d'étoffe ? En moins que non si c'est bon En fait je vais faire un coeur gelé mais je ne veux pas le faire tout de suite Pourquoi j'ai deux armures d'étoffe ? J'ai du bégayer dans mon stuff J'ai des armures d'étoffe J'ai des armures d'étoffe J'aurai ma revanche En moi Morgana je vous conseille de la faire 40% CDR Ah ils ont été The Vend'r en plus c'est con Ils vont souffrir Ok ils ont la vision Je vais me méfier parce que c'est vrai que le Darius là peut me choper J'ai des armures d'étoffe J'ai des armures d'étoffe J'ai des armures d'étoffe Hop On va faire les bots On va aller faire les petites bottines Bot de lucidité bien entendu Parce que moi comme j'ai dit je vais la jouer 40% CDR En fait Morgana a tellement de cooldown sur ses spells Que vraiment la jouer 40% CDR c'est un peu la base C'est un petit peu la base quoi Je vais défendre le top Je vais faire juste la lynchule de glace je pense Et après je vais partir sur le Rabadon Sinon je vais grave manquer de DPS J'ai déjà détoilé Là sans ulti je peux pas tuer le Darius Il faut vraiment que je l'attende J'espère qu'il va pas essayer de me trapper Par contre là où Morgana est forte C'est qu'elle peut trade plusieurs mecs en même temps Vous pouvez aisément trade plusieurs mecs en même temps Et faire énormément de dégâts Donc il n'y a personne je vais back moi Ils sont deux là Oh ils sont tous au... Eh ! Vous connaissez le verdict hein Maltique ton Je n'ai pas là les solidans J'aurai ma rosa Je vais me trade Non Par contre ça va décaler Donc je vais me casser S'il a pas trade c'est que ses potes n'étaient pas là Là par contre s'il est là c'est que... Je pense que les mecs sont... Voilà Obvious C'est assez obvious Check pas s'il te plait J'ai eu peur Putain Darius a déjà sa bunchy hein Il a rush là En fait c'est vrai qu'à part à Ashe on a que de l'AP Parce que Jack ça a beaucoup de dégâts magiques Jack C'est vrai que ça a énormément de dégâts magiques On flash direct dedans hein Non respect C'est vrai Je vais mettre ça Je vais mettre ça Là Qu'est-ce que c'est C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? tribe C'est vrai ? Beaucoup de dégâts Ils veulent mettre ça Les coupes Sous-tu par... C'est vrai ? Moi c'est un truc que j'aime pas avec Morgana C'est un truc que j'aime pas avec elle Ok, bon déjà la hache elle aura pas de shield Ce que j'aime pas avec Morgana c'est qu'après vous êtes vraiment un support Vous prenez plus de kill Normalement que vous soyez vraiment très feed Mais ça c'est autre chose Je vais attendre Je vais acheter ma grosse baguette En fait là j'ai vraiment besoin de DPS Je vendrais ça, il me faut 1450 Bon il me faut 1450 Pour faire cette vague là Ça joue bien hein, mine de rien J'ai Bronze 2 J'ai pas trop mal Puis là avec Morgana top Je peux pas avoir brocary Je cache pas Surtout que j'ai pas pris de TP C'est peut-être ma seule erreur dans la game d'ailleurs Si j'avais pris TP ça aurait peut-être été mieux Partagez mes tourments C'est vrai pour Diana C'est vrai pour Diana Maxiward ici L'avantage c'est que je peux tuer quelqu'un en fait Avant de mourir Domination Domination On va push hein ça l'autre elle l'a eu oh la H de toute façon elle peut crever oh la H peut crever elle peut crever 20 fois je sais pas si je peux l'ulti en fait il y aurait pas eu le Darius ça serait mieux passé je pense 240 d'armure c'est énorme je sais pas trop ce que je pense que je vais partir sur Alacrite Morgana c'est plutôt lent de base ouais on va faire Alacrite Morgana c'est plutôt lent donc c'est vrai que c'est pas mal de rien ne serait que pour l'ulti je vais aller faire le bleu et je sais j'aurais pas de Legendary pour celle là pour le coup du coup c'est vrai que je pourrais lui laisser au pire j'aurais pu lui laisser parce que j'ai le coeur gelé ça va pas chier ce qu'ils ont fait là ça va pas chier ce qu'ils ont fait là le heal était un petit peu trop mais qu'est ce que tu fais ah j'ai fait de la merde ah j'ai pas pu la shield j'étais Keblo ah oui bah là vous voyez dans ce genre de position là les mecs ils sont tous pactés flash ulti hein genre vous allez même pas hésiter même si ça suit pas derrière dans tous les cas c'est worth it parce que les mecs vont être tous cloués ou au pire ils seront obligés de claquer leur flash donc en fait c'est totalement bon pour eux c'est pas une bonne hache c'est qu'elle over réagit en fait vraiment elle over réagit c'est à dire qu'elle flash alors qu'elle est à 100 mètres des mecs elle ulti ouais elle over réagit et ça c'est un problème c'est ça vous c'est vraiment un mauvais point on va dire bon on a le rabat l'oul il y a quelque chose ici et il y a le raid il y a le raid oh what the fuck putain la cage elle est passée en travers quoi la cage est passée en travers enfin moi je la voyais dedans en tout cas je suis dégoûté je suis grave dégoûté putain ah 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 alors ça vous voyez la diana là ce qu'elle dit excellent excellent oui oui ça c'est oui stop flame and teach him mais c'est tout à fait ça ça ne sert à rien de flame ça ne sert à rien de flame très sincèrement ça a rien de flame le mec tu lui expliques c'est bon bon après quand vous êtes chez les platines etc c'est autre chose encore mais chez les bronzes il y a encore plus le niveau et encore plus on va dire encore plus déséquilibré entre guillemets donc si vous avez quelqu'un comme ça il faut lui expliquer après je pense que vous n'avez pas que ça ah merde je me suis j'ai fait un ulti de merde j'ai fait un ulti de merde j'ai vraiment fait un ulti bien terra bien dégueulasse oh si on remanque avec Juxx on a des peu de temps j'ai calé mon shield un petit peu tard j'ai calé mon shield un petit peu tard alors... bon il porte tout ça là, Kratos ah la pauvre Kayle, son save est pas mauvais pourtant ouais le problème c'est qu'elle s'est fait first blood par la diana je crois si je dis pas de bêtises donc forcément ça va pas aider donc donc morgana, morgana top, bon en plus ça va finalement en fait j'ai, je dis ça mais j'ai eu un bon, j'ai eu une bonne influence de game j'ai 20, HLA 17, Zira 17, Jax 24, diana 27 mais j'ai pas feed voilà, diana 12-12, 6-10, 7-8, le jack c'était bon c'est un petit plus ouais donc voilà, morgana top, comme la game, pas très passionnante franchement j'ai pas grand chose à dire dessus parce que morgana c'est un pic, c'est un pic un peu tryhard quoi, c'est fort en fait morgana c'est fort et c'est chiant c'est fort et c'est chiant, en fait c'est un gameplay ultra mou hein, c'est très mou alors quand vous voyez des garennes ou des chaco, ça bouge partout etc, morgana c'est mou c'est mou du genou, donc voilà je vous montre que morgana top ça peut être fort maintenant, moi je vous le conseille pas je vous le dis, je vous le conseille vraiment pas parce que pour toutes les raisons que j'ai cité hein, trop de cooldown, pas assez de dps enfin du moins maintenant, pas assez de dps c'est une chose, morgana colle du dps mais on est dans une méta très agressive, très burst et morgana elle a absolument pas ça en fait morgana elle a juste du contrôle, par contre le contrôle, la cage à 2,5 secondes ça ouais ça c'est, ça c'est fatal, mais sinon elle a rien d'autre d'ailleurs je suis mort comment moi déjà ? je sais même plus comment je suis mort, pour le coup j'ai dû me faire agripper un moment dans leur jungle mais voilà, c'est, ouais, morgana non par contre alors, pour les débutants c'est assez fort parce qu'elle a un bon farming, elle est pas très difficile à jouer il y a juste le placement de la cage et le positionnement de l'ultimate qui demande quand même un minimum de jugeote et de skill mais sinon c'est un pic pantoufle maintenant je pense que vous avez beaucoup mieux, très sincèrement et au top, surtout au top parce qu'en fait la top lane AP est finie depuis la saison 4 la saison 5, à part Lissandra peut-être, on remarque, mangana contre Lissandra ça peut le faire encore ouais, ça pourrait être un counter pick je pense pas sûr, pas certain mais ça pourrait être un counter pick donc c'est à voir alors order spell donc comme j'ai dit, c'est une morgana DPS donc même si la cage fait beaucoup de DPS l'idéal ça reste quand même de maxer la flaque en premier donc le Z, ensuite on max la cage et après on max le E, c'est aussi simple que ça pour le stuff, ça dépend de ce que vous avez en général le Lissandra c'est forcément rush séculaire parce que le séculaire est quand même très très fort, surtout sur morgana Zonia ensuite ou alors c'est Zonia en premier, ça va vous de voir genre contre un Z, un Zonia en premier est bien aussi ou un AD, un carry, un hard carry AD, c'est à vous de voir mais voilà c'est Zonia séculaire moi personnellement je la joue au 40% CDR donc botte de lucidité botte de lucidité, je le faisais en saison 4 je crois que je vous le montrais en saison 4 et c'est vachement repris aujourd'hui parce que les assassins veulent plus de cooldown enfin moins de cooldown je veux dire sur leur sort donc ils font les bottes de lucidité et mais morgana morgana elle est carrément obligatoire comme j'ai dit elle a beaucoup de CD voilà c'est aussi simple que ça rabat donc classique coeur gelé, coeur gelé sur morgana c'est extrêmement fort parce que déjà ça vous apporte beaucoup de mana ça vous apporte 100 d'armure voilà déjà COP ça vous apporte 20% CDR le coeur gelé est EP2 et assez OP de base personnellement je le préfère pour les piques qui ont de la mana je le préfère à une cote épineuse et après c'est ma préférence voilà le coeur gelé ça va vous permettre d'atteindre les 40% CDR de tanker extrêmement fort les AD vous voyez là enfin moi j'ai en fait déjà morgana c'est difficile à tuer alors là c'est contre une équipe d'AD c'est intuable c'est vraiment c'est vraiment intuable et c'est surtout en fait que quand vous arrivez dans le teamfight en ulti etc les mecs vont essayer de vous tirer dessus coeur gelé vous baissez la vitesse d'attaque de tout le monde donc voilà c'est super fort et en last item en last item personnellement j'aurais fait j'aurais fait un j'aurais fait un bâton du vide maintenant il y a pas mal de choix il y a le sceptre abyssal il y a le sceptre abyssal il y a le sceptre abyssal il y a le visage spirituel aussi en voilà si vous voulez vraiment partir tank vous avez juste à avoir zonia, séculaire, rabaddon pour le DPS après vous partez tanky maintenant ça vous de voir en fait voilà vous avez pas mal d'options sur les deux derniers items donc coeur gelé visage spirituel sceptre abyssal ange gardien aussi ange gardien peut être pas mal mais ange gardien apportera moins de choses que les autres items très sincèrement donc coeur gelé bâton du vide sceptre abyssal visage spirituel vraiment c'est des items forts voilà visage spirituel parce que morgana ça lui rajoute du cooldown alors dans ce cas si vous faites un visage spirituel et que vous avez fait le coeur gelé vendez vos bottes vendez vos sandales comment ça s'appelle déjà vendez vos bottes de lucidité et faites soit des sandales de mercure soit des bottes de sorcier ça va vous de voir l'un ou l'autre mais sinon voilà c'est à peu près le stuff sur morgana niveau des dégâts on en est où ? on est bien on est plutôt bien pour un solo top 32k c'est pas mal ouais ouais morgana c'est fort mais c'est pas moi personnellement j'aime pas trop je l'ai joué à une époque je l'ai joué je l'ai joué morgana top mais maintenant en fait depuis depuis qu'elle a été overjouée en support et qu'elle a été nerf elle est moins intéressante tout simplement hop qu'est ce qu'il veut ok tu comptes voilà il me demande je vais faire que 2 games sur ce compte parce qu'il n'y a pas énormément de piques en fait moi dès que vous avez 20 piques à tout péter je fais 2 games pas plus et encore si je peux pique des choses là il y a morgana donc ça va voilà ce sera la fin de ce il me dit putain mec c'est un il est relou quoi qu'elle tu refuses 3 voix tu veux jouer ? tu veux jouer ? tu veux jouer ou pas ? tu veux jouer ou pas ? tu veux pas jouer ? non c'est une perso je m'en fous bon il tarde aussi lui voilà ce sera la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux facebook ou twitter ou sur ma nouvelle chaîne heroes of the storm sur youtube tous les liens se trouvent dans la description sous cette vidéo et sur ce bah écoutez je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine n'oublie pas de faire ce que sando a dit petit margoulin que tu es et suis le sur facebook facebook.com slash sando tv ou bien twitter arrobas sando phobia si tu ne comprends pas ce que je dis tu trouveras ces liens dans la description sous cette vidéo merci bien mon petit péquinois sucré hashtag omg yazuo c'est complètement pété c'est parti c'est parti c'est parti aujourd'hui avec …